Le jeudi 3 juin 2021, les membres de la délégation conjointe ONU, Union africaine, Union européenne, Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont rencontré les membres de la société civile, à savoir les représentantes des femmes et de la jeunesse, ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme. Le contexte sociopolitique et sécuritaire était l'un des sujets à l'ordre du jour. Nous avons un rôle à jouer dans la culture de la paix, pour que la paix revienne, et nous voudrons que la paix revienne pour nos enfants, pour notre génération, parce que cette guerre-là a mis le pays par terre au plan social, économique, au plan de la cohésion sociale, et nous voudrons que ces efforts-là puissent continuer pour qu'il y ait vraiment le vivre ensemble et que notre pays puisse connaître vraiment une économie meilleure, au même titre que les autres pays de la sous-région. A l'issue de cette rencontre avec les membres de la société civile, les membres de la délégation ont rencontré les membres du corps diplomatique. Nous sommes très contents que cette délégation mixte arrive ici à Bangui, notamment en ce moment précis. Vous savez que la communauté internationale a beaucoup fait dans ce pays, et notamment, nous voulons d'avoir les élections. Un gouvernement, les chefs d'État viennent d'être élus, les députés viennent d'être élus, l'Assemblée nationale vient d'être mise en place, donc c'est autant d'avancer. Là, maintenant, on souhaiterait qu'il y ait un dialogue inclusif, mais nous souhaiterions que l'impunité de conduite ne continue plus. Cette journée du 3 juin a été clôturée par une rencontre virtuelle entre la délégation conjointe et l'ensemble du personnel des Nations Unies en République centrafricaine, pour rendre hommage aux membres du personnel des Nations Unies, mort de la Covid-19, mais également pour échanger sur les efforts mis en œuvre pour lutter contre la pandémie, notamment le programme de vaccination lancé depuis avril 2021.